Nous allons fêter dans deux jours l'anniversaire de la chute d'une météorite exceptionnelle, Orgueil, dans le sud-ouest de la France. Je vais vous parler à la fois des circonstances de cette chute, de comment elle a été perçue par les contemporains, mais également de l'importance scientifique de cette météorite de nos jours. Donc un tout petit peu de contexte historique pour commencer, 1864, on est aux deux tiers du second empire, vous savez que Louis-Napoléon Bonaparte qui était président à un prix est devenu empereur en 1852 à la faveur d'un coup d'état, et il dirigeait le pays comme président depuis 1848. Donc c'est une époque où les libertés politiques sont essentiellement supprimées. Vous connaissez tous le pamphlet de Victor Hugo qu'il a intitulé Napoléon le Petit, dans lequel depuis son exil de Jersey il s'en prend très vertement aux descendants du grand Napoléon. Mais c'est aussi une époque de développement industriel et urbain de la France, c'est l'époque du développement des réseaux ferrés. C'est un moment de développement scientifique aussi, avec un grand intérêt de la part du public pour les sciences, c'est le moment du scientisme. Et c'est aussi un moment de divertissement, puisque c'est l'époque d'Offenbach. Et 1864 correspond exactement à l'année de création de la Belle-Hélène au Théâtre des variétés à Paris. Donc ils étaient probablement en train de répéter la Belle-Hélène quand la météorite est tombée. Donc cette météorite, évidemment, on n'a pas de film ni d'image de la chute. Et la première mention que l'on ait est cette lettre que j'ai pu retrouver grâce au bibliothécaire de l'Institut national de France. Donc c'est une lettre qui a été écrite le lendemain de la chute. Donc la météorite est tombée le 14 mai 1864. Et dès le lendemain de la chute, ce monsieur Pâqueret, dont je n'ai pas retrouvé de traces, autre que cette lettre, qui a été reproduite de façon tapuscrite dans les comptes rendus de l'Académie des sciences. Et ça, c'est l'original que j'ai réussi à me procurer. Et donc cette personne, qui n'était pas un scientifique, qui probablement faisait partie du public cultivé, a pris la peine d'écrire à l'Académie des sciences, il s'adresse au secrétaire perpétuel de l'Académie des sciences, pour lui dire que hier, samedi 14 mai, à 8h du soir, un splendide météore s'est montré à nous dans le voisinage de la Lune, à 2 degrés environ au nord de ce satellite, qui était alors à peu près au méridien. Il s'est dirigé vers l'Est, avec une légère inclinaison vers le nord. Son apparition a duré environ 5 secondes, pendant lesquelles il a parcouru un arc de plus de 60 degrés. Il a enfin éclaté en étoiles et, je n'arrive pas à lire, et a disparu à nos yeux. Vous voyez une lettre très bien écrite, et qui déjà, alors qu'il s'agit d'un membre du public, une description assez précise, pas de la chute de la météorite, mais du météore associé. Vous savez que quand une météorite rentre dans l'atmosphère, elle crée un effet de lumière plus ou moins spectaculaire, ça dépend de sa taille, avant d'exploser et de tomber au sol. Donc ce que décrit ce témoin, c'est la chute du météor. On retrouve aussi des témoignages extrêmement précoces dans la presse de l'époque. Donc là, il s'agit du journal de Toulouse, du 20 mai, qui reprend un article du courrier de Tarn et Garonne. Donc c'était aussi une époque où, même si la presse était assez surveillée, elle n'était pas tout à fait libre, mais en tout cas elle était très nombreuse. Il y avait beaucoup de journaux locaux à l'époque. Et ces journaux locaux ressemblaient beaucoup à nos journaux actuels. Donc ici, j'ai la première page de ce journal de Toulouse, qui est un journal politique et littéraire. Et vous voyez qu'en première page, la bourse était une époque déjà assez capitaliste. Et puis les comptes rendus du procès ou encore du conseil municipal. Et donc dans l'édition du 20 mai, il y a un compte rendu assez détaillé de la chute de météorites. Donc je ne vais pas encore une fois tout vous lire. Mais il y a quelques éléments relativement intéressants, comme par exemple le point 3 en haut, non le point 2 pardon. Au moment de la chute, un villageois conduisant une vache passait précisément sur la route en cet endroit et avait été tellement effrayé qu'en arrivant à Noï, qu'il était presque évanoui. Donc manifestement, cette chute de météorites, il y a d'autres témoignages un peu du même acabit, qui a créé une grande surprise parmi la population. Et ce météore a été observé depuis le nord de la France jusqu'au nord de l'Espagne. La presse, donc ça n'est pas apparu uniquement dans la presse autour de Montauban, où sont tombées les météorites, mais également dans tous les journaux de l'ouest de la France, comme ici dans la Gazette de la Vienne et des Deux-Sèvres, ou encore dans le Petit Journal, qui était un des journaux les plus importants de l'époque, à Paris. Donc vous voyez que les Parisiens, comme toujours, sont très laconiques à propos de ce qui se passe en province, puisqu'il y a seulement 8 lignes consacrées sur l'aérolite, qui était le nom qu'on donnait aux météorites, un des noms qu'on donnait aux météorites à l'époque, et sur la chute des météorites. Ce qui est intéressant, c'est que, à la fois dans cet article-ci, et dans cet article-là, qui provient de la Gazette de la Vienne et des Deux-Sèvres, on mentionne une comète. Donc à l'époque, il y avait tout un débat qui, sur l'origine des météorites, n'était pas encore très bien compris d'où elles venaient. Il y avait l'idée que, peut-être, certaines d'entre elles, ou en tout cas les étoiles filantes, pouvaient provenir des comètes. Et donc même si, dans ces journaux, ça reste très très vague, il y a quand même cette association un petit peu spontanée, qui nous donne un petit peu une idée de la pensée spontanée de l'époque, qui est faite entre les chutes de météorites et les comètes. Après, les scientifiques, très rapidement, rentrent en jeu. Donc à l'époque, Dobré était professeur de géologie au muséum. Il avait pris en main la collection de météorites trois ans auparavant. Il avait réuni deux collections de météorites qui étaient indépendantes jusqu'alors au muséum, la collection du laboratoire de minéralogie et la collection du laboratoire de géologie. Il les avait fusionnées. Et il était en train, déjà, de faire un grand effort à la fois de classification de cette collection, de mettre en place une classification raisonnée et d'obtention des échantillons. Il était très actif auprès des musées de province, des musées européens, des individus, pour obtenir le plus de météorites possible. Donc il avait déjà un intérêt grandissant pour les météorites quand survient cette chute. Et donc c'est tout naturellement, en raison de son rôle responsable de la collection de météorites, de spécialistes de ces objets, d'académiciens qui prend les choses en main. Et il y a donc toute une série d'articles qui sont publiés sous le nom de Dobré dans les comptes rendus de l'Académie des sciences. Donc à l'époque, les comptes rendus de l'Académie des sciences étaient un des journaux scientifiques les plus importants. Il traitait de toutes choses, il traitait de mathématiques, de géologie, de chimie et aussi de météorites. Et donc dès le 16 mai, c'est-à-dire deux jours après la chute de météorites, il commence à avoir des descriptions à la fois du météore et de la chute de pierre. Et donc ça c'est la première mention par Dobré du passage du météore. Et vous voyez que les témoins ont adressé leurs lettres à la fois à l'Académie des sciences et à celui qui était le directeur de l'Observatoire impérial, qui était Le Verrier, qui était assez célèbre puisqu'il venait de découvrir la planète Neptune par l'unique force du calcul. Donc voici un exemple d'une de ces lettres détaillées qui est parvenue à Dobré. Celle-ci n'émane pas d'un anonyme mais d'un scientifique, Alexandre Lémery, qui était professeur de physique à Toulouse. Et donc encore une fois, c'est l'original manuscrit qui est assez touchant, m'a été gentiment communiqué par la bibliothèque de l'Institut, c'est-à-dire de l'Académie des sciences, qui a préservé dans ses archives la trace de tous ces témoignages qui ont été envoyés aux savants parisiens. Il y a aussi, alors c'est aussi intéressant du point de vue sociologique, qu'il y a des témoignages d'anonymes, mais il y a quand même beaucoup de témoignages de personnes qui ont des qualités, entre guillemets. Ou en tout cas, Dobré prend soin de mentionner leurs qualités. Donc il parle parfois d'un régent de mathématiques, c'est-à-dire d'un enseignant ou d'un professeur à l'université. Donc il essaye quand même d'attacher une certaine crédibilité à ses témoignages en donnant la qualité. Et un très beau témoignage est celui d'une marquise, Madame la Marquise de Puy-la-Rocque, dont je viens d'apprendre juste avant la conférence qu'elle avait encore des descendants qui s'intéressent beaucoup à la météorite d'Orgueil et qui donne une description assez belle à la fois du météore et aussi, surtout, de la chute des météorites. Donc au moment où dut avoir lieu la chute des météorites, je me vis, dit Madame la Marquise, tout entourée de feu. L'habitation semblait au milieu d'une fournaise. C'était absolument une bombe qui éclate et jette ça et là des étincelles. Une barre de feu parfaitement droite qui dura deux minutes se forma à la suite de cette bombe grosse comme la tête qui devint sombre et abandonnait des flocons nuageux qui se roulaient les uns avec les autres. Je passe. Plusieurs pierres noirâtres sont tombées, quelques-unes de la grosseur d'un oeuf, une assez grosse sur la limite de la commune et qui laissa sur sa route sa trace formant comme un gros nid d'oiseaux. La plus belle est tombée sur la propriété que nous habitons. Elle pèse 2 kg. Vous avez beaucoup d'informations sur ces pierres, à la fois leurs couleurs, elles sont noires comme l'immense majorité des météorites qui tombent, voire toutes les météorites qui tombent puisqu'elles sont recouvertes d'une croûte qu'on appelle la croûte de fusion qui se forment lorsque la météorite rentre dans l'atmosphère. Vous avez aussi une idée de la taille des météorites. La plus grosse pèse 2 kg. De fait, c'est l'ordre de grandeur de la masse de la pierre la plus grosse qui a été retrouvée. Vous voyez que pour un phénomène extrêmement spectaculaire, certains témoins comparaient l'intensité du météore provoqué par l'arrivée de la météorite dans l'atmosphère à la Lune. Vous imaginez quelque chose de très important, de très fort, encore une fois qui a été vu depuis le nord de la France jusqu'au nord de l'Espagne. Tout ça a fini par exploser et vous donne quelques kg de météorites. On y reviendra, on a récupéré au total un peu plus de 10 kg de cette météorite d'Orgaïm. Ça nous dit et les scientifiques à l'époque l'avaient compris déjà, qu'une grande partie de l'objet initial qui arrive au-delà de l'atmosphère terrestre est perdu. Soit qu'il est complètement fondu et volatilisé lors de son vol dans l'atmosphère, soit qu'il explose et que les fragments à l'état de poussière sont trop petits pour être récupérés. Et c'est le 23 mai 1864 que ces fameuses pierres parviennent à l'Académie des sciences à Paris. Rendez-vous compte, on est en 1864, la chute le 14 mai, le 15 mai une lettre est écrite, le 16 mai cette lettre de M. Pacré arrive à Paris. Ce n'est pas pour rien que j'ai mentionné les chemins de fer au début, j'imagine que c'est par ce moyen-là que cette lettre est parvenue à Paris. Et le 23 mai les premières pierres sont dans les mains de Dobré qui a commencé à les étudier. Là il est présent à l'Académie des sciences, il les a probablement reçues quelques jours auparavant et il a déjà commencé à faire des analyses puisque dans le même article il présente déjà une analyse scientifique de la pierre. et ces pierres ils en ont trouvé enfin il y en a au moins une trentaine plus d'une trentaine qui a été recensée au muséum et voici leur répartition donc vous voyez autour de la commune d'Orgueil c'est pour ça qu'on a donné à cette météorite le nom d'Orgueil puisque vous donnez au météorite le nom de l'endroit où elles sont tombées vous êtes à 15 km au sud de Montauban et vous avez Toulouse vers le sud vous voyez que la majorité des fragments sont tombés un peu à l'ouest d'Orgueil plutôt vers la commune de Campsas qui a raté une occasion historique d'avoir une météorite à son nom très vite des analyses chimiques extrêmement détaillées et en particulier des analyses scientifiques extrêmement détaillées et en particulier des analyses chimiques faites par les plus grands chimistes de l'époque donc Stanistas Cleux c'était membre de la Société Française de Chimie proche collaborateur de Dobré il avait déjà analysé des météorites auparavant et donc il est chargé d'analyser la météorite d'Orgueil et là aux surprises il découvre une propriété exceptionnelle d'Orgueil c'est que cette météorite est extrêmement riche en matière organique et non seulement elle est riche en matière organique mais il compare la composition de cette matière organique que vous voyez ici environ 60% de carbone pour 30% d'oxygène et 6% d'hydrogène à la matière organique provenant essentiellement de tourbes ou de lignites et il trouve une très forte identité de composition entre la matière organique des météorites et ses produits et ses et ses tourbes terrestres comme vous savez les tourbes les lignites proviennent de la désintégration de la matière de la matière vivante c'était quelque chose qui était déjà compris qui était bien connu à l'époque de la chute de la météorite d'Orgueil et donc les scientifiques sont très surpris de retrouver de la matière organique qui s'approche très près de la matière organique provenant de la décomposition d'organismes vivants sur Terre alors les scientifiques eux-mêmes ne sautent pas véritablement le pas et ils ne disent pas qu'ils ont trouvé de la matière vivante on verra dans un instant que d'autres le font un autre un autre aspect extrêmement important de cette chute d'Orgueil c'est qu'à partir des témoignages justement à mon avis rassemblés en raison de cet intérêt pour les sciences du grand public pendant le second empire il a été capable il a été possible de reconstruire l'orbite de la météorite donc ça c'est un article publié par un polytechnicien qui s'appelle monsieur Losseda qui à partir de ses observations que j'ai montré dans la table juste auparavant a pu tout simplement par triangulation reconstituer l'orbite de la pardon la trajectoire dans l'atmosphère de la météorite d'Orgueil et vous voyez avec une incertitude relativement relativement faible donc ça c'est un des autres aspects un des autres travaux qui a pu être fait sur cette chute de météorites un autre aspect fascinant de ces analyses scientifiques c'est leur rapidité donc encore une fois la météorite tombe le 14 mai 1864 les premières analyses scientifiques apparaissent le 23 mai le mois de juin il n'y a pas une seule semaine qui se passe sans qu'il y ait un article dans les comptes-rendus de l'académie des sciences sur la météorite d'Orgueil il y a également quelques articles qui paraissent dans les mémoires de l'académie des sciences de Toulouse et en gros mi-juillet 1864 ils ont fait tout le boulot il n'y a presque plus d'articles postérieurs à cette date là à l'été 1864 apparaît ce qu'on appellerait aujourd'hui le premier article de revue le premier article de synthèse qui rassemble tous les résultats sur cette météorite donc c'est assez incroyable il y a eu une capacité de mobilisation des scientifiques en quelques semaines autour de la météorite et de pas n'importe quel scientifique puisqu'il s'agissait quand même des meilleurs minéralogistes et chimistes de l'époque et c'est aussi dans cet article par le même Alexandre Lémery que j'ai mentionné tout à l'heure qu'apparaît la première reproduction que l'on connaisse de la météorite d'Orgueil donc voyez que ici d'ailleurs il dit que c'est une pierre météorétique tombée à Kamsas en Tarnégar ça a été un événement suffisamment spectaculaire pour que la presse populaire s'en empare donc j'ai découvert à l'occasion de ce travail historique sur la météorite d'Orgueil l'existence de l'almanac de Mathieu de la Drôme donc ça c'est quelque chose d'assez extraordinaire on manque de ce genre de choses maintenant c'est un almanac qui paraissait en janvier de chaque année et qui prédisait le temps pour l'année qui suit entièrement donc vous achetiez l'almanac au 1er janvier 1865 et vous saviez quel temps il ferait le 23 décembre 1865 donc extrêmement commode en particulier pour les travaux agricoles et ces almanacs s'accompagnaient d'une série d'articles sur les événements de l'année écoulée et dans l'édition de 1865 et bien il y a tout un article tout à fait sérieux bien écrit qui reprend très fidèlement les articles de revue qui ont été publiés par les scientifiques sur la chute d'orgueil avec deux illustrations dont en voilà une et vous voyez encore une fois l'effroi causé par la chute de la météorite donc il n'y a pas que la marquise qui s'est crue entourée de feu ou le cultivateur qui menait sa vache qui a eu peur mais manifestement c'était quelque chose d'assez répandu l'almanac Mathieu de la Drôme a cessé sa parution en 1939 donc c'est pas si loin de ça que non alors j'ai dit il y a un instant que les scientifiques étaient demeurés prudents vis-à-vis de la matière organique qu'ils avaient découvert dans la météorite d'orgueil mais Flammarion qui commençait sa carrière inimitable de vulgarisateur l'a été un peu moins dans son livre de 1867 là j'ai reproduit une édition de 1869 parce que j'ai pas trouvé de frontispice de bonne qualité de 1867 il parle de la météorite d'orgueil et pour lui il ne fait pas de doute puisqu'il dit que comme échantillon des autres mondes ce sont les meilleurs que nous ayons parce que leur analyse chimique semble révéler l'existence d'êtres organisés sur les globes d'où ils viennent donc il y a déjà cette idée que dans les météorites ou en tout cas dans certaines météorites dont Orgueil serait le meilleur exemple on peut trouver des traces d'une vie sur une autre planète dans d'autres mondes alors c'est probablement en raison de cette matière organique en raison de la publicité donnée par Flammarion que Pasteur a analysé cette roche pourquoi est-ce que je parle de mystère Pasteur parce que je n'ai pas trouvé malgré mes efforts de texte original de Pasteur lui-même sur son analyse de la météorite les seules choses qu'on trouve sont des sources secondaires il y en a deux en particulier une de Stanislas Meunier qui était responsable de la collection de météorites et professeur au muséum depuis la fin du 19ème siècle jusqu'en 1925 qui s'exprime à la fin de sa vie en disant qu'il a confié un morceau de la météorite d'orgueil à Pasteur que Pasteur a mené des expériences pour essayer d'y trouver la vie qu'il a même développé un petit objet pour faire un prélèvement on dirait aujourd'hui complètement stérile de la roche et que n'ayant rien trouvé il n'a pas publié ses résultats je me suis dit que peut-être on pouvait trouver une trace de ces expériences de Pasteur dans ces carnets mais il y a des milliers peut-être des dizaines de milliers de pages de carnets de Pasteur et je ne suis pas arrivé au bout de mes peines cette saga de la vie dans la météorite d'orgueil est une saga ça n'en finit un peu jamais pas plus tard qu'il y a 3-4 ans il y a un chercheur américain qui a annoncé avoir découvert des bactéries fossiles dans Orgueil ça a fait long feu parce qu'il a publié ça dans un journal pas sérieux du tout donc ça a été juste repris par des journalistes un peu attentifs pendant quelques jours et ensuite ça a été un feu de paille en revanche ça n'a pas été le cas en 1961 lorsque deux scientifiques américains extrêmement respectables à tous égards ont mis un article dans un journal tout aussi respectable qui s'appelle Nature à propos de la météorite d'orgueil et ils annoncent à la suite d'un examen microbiologique de cette météorite avoir trouvé de la vie ou en tout cas ce qu'ils appellent des éléments organisés dans la météorite d'orgueil donc à gauche vous avez un dessin qui travaillait avec des microscopes optiques des loupes binoculaires un dessin d'une de leurs observations à droite une photo vous voyez assez mauvaise et en bas un dessin de ce qu'ils imaginaient voir donc vous voyez qu'ils avaient quand même un petit peu d'imagination puisque cet objet qui apparaît très sombre ici et cet élément organisé là et puis en France en 1962 et 1963 il y a eu deux articles dans ce journal qui s'appelle Planète donc je ne sais pas si vous avez entendu de ce journal qui a eu son heure enfin ce magazine qui a eu son heure de gloire dans les années 60-70 qui était un étonnant cocktail d'intérêt pour la science la plus moderne la plus technologique les civilisations anciennes et une petite touche voire même une bonne touche d'ésotérisme et ça marchait très très bien ils ont vendu jusqu'à 100 000 exemplaires par an donc c'était vraiment quelque chose d'important je suis à peu près persuadé que ce même cocktail fonctionnerait très bien de nos jours et c'était fait par des gens qui avaient un certain talent ça a été créé par Jacques Bergier et Louis Powell qui comme vous savez ensuite est devenu directeur du Figaro donc toujours est-il que ce magazine Planète a repris les découvertes de Klos et Nagy et eux n'ont pas eu peur du tout de titrer oui la vie existe ailleurs et vous retrouvez le dessin que j'ai montré qui avait été publié dans Nature et dans la légende on peut lire c'est la première image d'un être extraterrestre vous voyez ils avaient c'est assez loin et donc le moto de Planète était rien de ce qui est étrange nous est étranger alors assez rapidement j'ai oublié de mettre la référence mais c'est un travail de Ed Anders et de Fitch qui en 1963 64 publient toute une série d'articles pour montrer que ce que Klos et Nagy avaient cru voir comme étant des éléments organisés n'était rien d'autre soit des minéraux c'est à dire qu'ils avaient vraiment surinterprété ce qu'ils voyaient un petit peu comme j'y ai fait allusion dans l'image précédente soit des pollens d'une plante relativement commune à Montauban qu'on appelle l'herbe à poux et dont vous avez ici une photo donc il semblerait que Klos et Nagy soient allés un petit peu trop loin dans leur désir probable de découvrir de la vie dans la météorite d'Orgueil maintenant c'est pas parce que on n'a pas trouvé de vie alors cette idée c'est l'idée de la panspermie si vous voulez chercher de la vie dans les météorites c'est parce que vous avez l'idée a priori que la vie ait pu commencer ailleurs que sur Terre et qu'elle ait pu être apportée sur Terre par des météorites donc cette idée là s'appelle la panspermie la première fois qu'elle est formulée de façon assez très claire c'est dans les années 20 du 19ème siècle et puis ça a été repris à la fin du 19ème siècle et au début du 20ème siècle beaucoup détaillé par ce grand savant Arrhenius qui était un chimiste un prix Nobel de chimie au début du 20ème siècle donc c'est une idée très ancienne jusqu'à maintenant on n'a pas trouvé de vie ni d'Orgueil ni dans d'autres météorites mais ça n'empêche pas de se poser la question des conditions nécessaires pour l'émergence de la vie et la question de savoir dans quelle mesure les météorites comme Orgueil ou d'autres ont pu participer à cette émergence de la vie sur Terre donc j'utilise à dessein le mot d'émergence plutôt que le mot d'origine parce qu'émergence fait davantage référence au processus et en plus origine ça implique qu'il y aurait un moment précis un temps zéro ce dont on n'est pas certain du tout donc il y a peu de choses on sait très peu de choses sur les débuts de la vie pour ne pas dire rien on imagine que ça a eu lieu dans l'eau qu'il a fallu bien sûr de la matière organique puisque d'une certaine façon la vie c'est le passage d'une matière organique inanimée à de la matière organique vivante et qu'il a fallu une source d'énergie donc là vous avez une représentation un peu idéale de la Terre au pré-cambrien à l'époque où peut-être la vue s'arrête à pas pour ce qui est de l'eau sur Terre les météorites ont certainement joué un rôle puisque une des propriétés d'orgueil c'est d'être très riche en eau et donc on pense qu'un astéroïde d'une taille de 2000 km de diamètre qui aurait eu la concentration en eau de la météorite d'orgueil aurait suffi pour apporter toute l'eau des océans terrestres donc cette eau l'eau 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 des océans vient d'une certaine façon on peut dire des météorites juste pour vous rappeler j'ai parlé des astéroïdes un petit rappel vous avez une vue ici du système solaire et vous voyez avec l'orbite des planètes à gauche c'est un zoom sur ce qu'on appelle le système solaire interne donc il y a une grande frontière dans le système solaire qui est l'orbite de Jupiter la trajectoire de Jupiter autour du Soleil au-delà de Jupiter c'est très très froid vous avez des glaces en deçà c'est plus chaud au moment de la formation du système solaire et vous n'avez pas de glace donc les astéroïdes qui sont des corps essentiellement rocheux proviendraient de la région entre Mars et Jupiter tandis que les comètes qui sont des corps plus glacés proviendraient de la région au-delà de Jupiter deuxième ingrédient la matière organique et on l'a vu avec les savants du 10ème siècle qui encore une fois avaient compris un très grand nombre de choses que Orgueil contenait beaucoup de matière organique jusqu'à 5% de carbone organique dont 70% est une matière qu'on appelle insoluble c'est tout simplement si vous voulez ces hydrocarbones ces kérogènes c'est cette matière que les scientifiques du 10ème siècle comparaient à de la tourbe et puis vous avez 30% de matière organique dite soluble comme des acides aminés ou des bases azotées dont on sait évidemment qu'il rentre de façon très importante dans la composition des molécules vivantes enfin des molécules qui participent aux vivants donc il n'est pas impossible non plus que les météorites comme Orgueil bien qu'elles n'aient pas apporté la vie sur Terre et en revanche apporté les ingrédients comme la matière organique alors pour revenir à Orgueil et à ses propriétés il semblerait que ce soit une météorite assez exceptionnelle parce que elle aurait une origine cométaire et ça serait peut-être une des rares météorites cométaires en tout cas la seule qu'on ait de bonnes chances de penser qu'elles soient cométaires qu'on aurait dans nos collections comment est-ce qu'on a découvert cette origine cométaire et bien tout simplement en s'intéressant à tous ces témoignages dont j'ai déjà parlé qui décrivaient la chute de météorites donc en gros on a repris tous les témoignages collectés par Dobré par le polytechnicien Losseda et on a essayé de reconstituer la trajectoire de la météorite dans l'atmosphère comme l'avait fait Losseda et on trouve exactement la même chose que lui il y avait très bien à travailler mais on a aussi essayé de reconstituer l'orbite de cette météorite c'est-à-dire sa trajectoire autour du soleil et ce qu'on a montré c'est que sa trajectoire s'étendait au-delà de l'orbite de Jupiter et comme je vous l'ai dit il y a un instant Jupiter c'est vraiment une frontière dans le système solaire au-delà de Jupiter vous avez le règne des comètes et donc ça ça impliquerait que la météorite d'orgueil est une météorite cométaire alors j'ai conservé un point d'interrogation parce que évidemment on ne peut pas déterminer un orbite l'orbite la trajectoire d'une météorite sur la base de témoignages qui ont 150 ans aussi bien que l'orbite de météorites qui sont par exemple capturées par des caméras il y a plusieurs réservoirs de comètes il y en a un aussi au-delà de Neptune la plupart se trouvent de fait vous avez raison au-delà de Neptune à l'heure actuelle il y a eu tout un jeu de billard cosmique les objets ne sont pas toujours maintenant à l'endroit où ils étaient au moment de leur formation la limite au moment de leur formation c'était l'orbite de Jupiter probablement mais maintenant il y a effectivement un réservoir très riche de comètes au-delà de Neptune donc voilà à quoi ressemble une comète et Orgueil serait peut-être un fragment d'une comète un fragment solide d'une comète comme celle-ci alors en quoi est-ce que c'est exceptionnel et bien c'est exceptionnel parce que tout simplement la majorité des météorites ne provient pas des comètes mais provient des astéroïdes ici vous avez trois très belles photos d'astéroïdes prises par des sondes spatiales on a vraiment l'impression d'y être parce que en fait on y est il y a des sondes spatiales qui se sont approchées de quelques astéroïdes et qui ont réussi à les photographier donc vous voyez son décor pour la plupart de formes patatoïdales très cratérisées leur surface est très ancienne et donc encore une fois qui se trouve entre Mars et Jupiter évidemment il y a toute une classification des météorites comme il y a une classification des météorites et un des aspects de notre travail c'est de faire le lien entre les différentes classes de météorites et les différentes classes d'astéroïdes donc Orgueil serait une météorite cométaire et ça a été d'une certaine façon confirmé en 2006 avec le retour d'échantillons d'une comète donc en 2006 il y a une sonde qui s'appelle Stardust lancée par la NASA qui s'est approchée d'une comète et qui en a collecté des poussières donc c'est vraiment une prouesse technologique c'était la première mission de retour d'échantillons depuis Apollo je vous rappelle que la dernière mission Apollo a eu lieu en 1972 donc c'était 34 ans après et donc ces échantillons ont été collectés dans la queue de la comète Ville 2 rapportés sur Terre analysés par toute une série de scientifiques ici au muséum on a eu la chance de pouvoir de faire partie des scientifiques qui ont analysé ces poussières de comète dès leur retour sur Terre et on a découvert que c'était pas identique à Orgueil mais qu'il y avait de très fortes affinités avec Orgueil et d'autres types de météorites proches donc c'est pas que ça confirme l'origine cométaire d'Orgueil mais en tout cas ça ne l'affirme pas et ça démontre qu'il y a un continuum si vous voulez entre les comètes et les astéroïdes et que cette idée qu'il y a vraiment deux royaumes complètement distinctes est probablement une idée à remettre en cause alors on n'en a pas fini avec les comètes parce que vous savez peut-être qu'il y a une sonde cette fois-ci de l'agence spatiale européenne qui s'appelle Rosetta qui est en train de s'approcher d'une comète qui porte le doux nom de Churyumov-Gerasimenko et donc cette sonde a été lancée en 2004 donc ça ça vous donne un peu une idée de la durée des programmes spatiaux de la patience qu'il faut avoir elle a été réveillée avec succès le 20 janvier 2014 et elle est en train de s'approcher de la comète qu'elle rencontrera en août donc je vous encourage à surveiller il y aura probablement des images très spectaculaires et des résultats scientifiques passionnants sur les comètes Orgueil a une autre propriété outre d'être riche en matière organique de provenir d'une comète elle a aussi la particularité d'avoir une composition chimique extrêmement proche de celle du soleil donc de toutes les météorites c'est la météorite dont la composition chimique est la plus proche de celle du soleil à part pour quelques éléments qui sont contenus dans le soleil mais qui ne sont pas contenus dans la météorite comme l'hydrogène ou l'hélium il faut bien vous rendre compte du côté un peu extraordinaire de cette comparaison à gauche vous avez une roche un caillou il y avait 14 kilos environ au total l'orgueil qui ont été récupérés la roche la plus grosse fait 2 kilos celle-ci en fait peut-être un c'est presque quelque chose que vous pouvez tenir dans votre main et à droite vous avez le soleil une gigantesque boule de gaz dont la température au centre fait des millions de degrés qui est dont le diamètre fait des millions de kilomètres donc vous êtes en train de comparer un objet solide très petite échelle froid c'est de la matière condensée à une gigantesque boule de gaz et bien vous trouvez que pour l'essentiel des éléments à part les éléments comme je l'ai dit les plus volatiles qui n'ont pas réussi à se condenser dans la météorite il y a une identité parfaite entre cette roche et celle et le soleil et ça c'est le cas il y a d'autres groupes de météorites dont la composition s'approche de celle du soleil mais Orgueil et les quatre autres météorites qui lui ressemblent sont celles pour lesquelles l'identité est la plus importante alors ça ça nous dit quelque chose d'assez important c'est que probablement Orgueil est un peu la matière de base de construction du soleil et que c'était probablement une matière qui ressemblait à celle d'Orgueil qui a construit petit à petit les planètes donc on sait depuis le 19ème siècle depuis la fin du 18ème siècle le début du 19ème siècle que les planètes se sont formées dans un disque qu'on appelle le disque protoplanétaire les premiers à l'avoir suggéré c'était Swedenborg Kant Laplace à partir de l'observation que toutes les planètes tournent dans le même sens et dans le même plan autour du soleil donc c'était très visionnaire ils ont parlé à l'époque de nébuleuses solaires ce qui est un assez mauvais mot maintenant maintenant il faut vraiment parler de disques protoplanétaires donc de disques à partir duquel les planètes se sont formées et ce qui est extraordinaire c'est que maintenant ces disques on les observe dans d'autres régions dans des régions de formation d'étoiles donc on est en train de voir des étoiles qui se forment autour de ces étoiles on voit des disques et on commence dans ces disques à voir les planètes se former et Orgueil est probablement un des échantillons les plus représentatives d'une certaine façon du point de vue chimique de ce disque protoplanétaire à partir duquel se sont construits les planètes donc analyser Orgueil ça revient à analyser les premiers millions d'années les premières étapes de la formation planétaire une autre propriété importante d'Orgueil c'est que manifestement cette météorite a connu ou en tout cas la comète auquel elle appartenait a connu une circulation importante d'eau liquide et ça on le sait parce que cette roche Orgueil est riche en minéraux comme des argiles des carbonates ou des oxydes de fer vous avez tous entendu ces noms et ces minéraux ont la propriété d'être formés à partir d'autres minéraux par la circulation d'eau donc très probablement il y a eu une activité hydrothermale il faut vraiment vous représenter ce corps dont provenait Orgueil probablement une comète comme le siège d'une activité hydrothermale intense et cette activité hydrothermale on arrive même à la dater parce que parmi ces minéraux il y a par exemple les carbonates donc on arrive à mesurer l'âge on arrive à mesurer l'âge avec une assez bonne précision et on trouve qu'ils se sont formés il y a environ 4563 millions d'années en moyenne et ça c'est très tôt dans l'histoire du système solaire puisqu'on arrive à dater aussi avec une très bonne précision les premières phases du système solaire les débuts du système solaire qui auraient 4567 millions d'années ou 4568 donc cette activité hydrothermale est vraiment quelque chose qui a eu lieu très tôt dans l'histoire du système solaire ça me permet de revenir très brièvement à cette question de l'émergence de la vie donc ici vous avez un diagramme qui vous montre sur une échelle extrêmement ramassée qu'on appelle une échelle logarithmique l'évolution à la fois de la Terre et puis de la vie à partir d'un certain moment et vous voyez que les fossiles les plus anciens qui ont été découverts ça ne veut pas dire qu'ils n'avaient pas de vie auparavant en tout cas en 3,5 millions d'années alors si on plaque sur cette échelle le temps pendant lequel les astéroïdes ou les comètes ont été actifs le temps pendant lequel il y a eu de la géologie sur ces corps c'est un temps extrêmement court on ne sait pas combien de temps il a fallu pour passer de cette chimie prébiotique à la vie on est très loin de le savoir peut-être c'est allé très vite mais en tout cas plus vous avez de temps à votre disposition on pourrait formuler ça comme ça plus la probabilité de ce passage est grande et plus également vous avez d'environnements géologiques différents et plus vous avez de chances de tomber entre guillemets si vous l'adoptez une position finaliste de tomber sur un environnement favorable à la vie donc tout ça pour dire que la pense permis c'est une belle idée il ne faut pas l'écarter mais qu'il y a quand même plus de chances à mon avis que la vie soit apparue sur Terre que sur des astéroïdes tout simplement parce que l'activité géologique sur Terre elle existe encore maintenant donc elle a duré beaucoup plus longtemps et également donc il y a une richesse d'environnement géologique beaucoup plus grande donc probablement plus favorable à l'apparition d'une certaine façon au hasard de la vie voilà donc j'en ai un peu fini avec la météorite d'orgueil je vais juste passer dix minutes sur les météorites en France en général juste d'une certaine façon et puis pour revenir rapidement sur orgueil et vous faire comprendre une autre de ces dernières propriétés donc la météorite d'orgueil vous voyez déjà elle est exceptionnelle parce qu'elle appartient à cette classe des chondrites carbonées on a vu ça tout à l'heure elle contient beaucoup de carbone et vous voyez que cette classe est relativement rare seulement quatre chutes en France Allais en 1806 qui est exactement du même type qu'orgueil c'est tout à fait étonnant donc il y a seulement quatre de ces météorites ou cinq dans le monde il y en a deux en France et puis deux autres météorites qui bien qu'appartenant à la même classe grande classe des chondrites carbonées sont quand même très différentes d'orgueil qui sont ornants et lancés l'ensemble la grande majorité des météorites qui tombent en France sont ce qu'on appelle des chondrites ordinaires qui par exemple ont une composition chimique relativement proche du soleil mais beaucoup moins que celle d'orgueil vous voyez que ici les objets rouges qui sont les météorites de fer sont beaucoup plus rares que les chondrites ordinaires ou que les chondrites beaucoup plus abondantes pardon que les chondrites carbonées ou que les chondrites ordinaires et une dernière chose qu'on peut observer il y a beaucoup de choses qu'on peut dire à partir de ce diagramme et une dernière chose que je vais mentionner il y a aussi une météorite martienne qui est la météorite de Chassini qui est tombée en Haute-Marne en 1814 juste pour mentionner deux autres météorites françaises exceptionnelles qui sont conservées ici au muséum la météorite de Enzischheim qui est tombée en 1492 et pourquoi est-ce qu'elle est exceptionnelle parce que c'est la première chute de météorites en Europe c'est la première météorite qui a été conservée il y a évidemment eu beaucoup de chutes de météorites en Europe avant 1492 mais c'est la première qui a été conservée et qui est parvenue jusqu'à nous donc on a de très beaux échantillons d'Enzischheim aussi et également parce que cette gravure permet de montrer un petit peu la vision des météorites à l'époque comme vraiment un phénomène extrêmement spectaculaire et effrayant et puis il y a une deuxième météorite qui est extrêmement il y en a d'autres deuxième dont je vais parler deuxième chute de météorites très importante en France en dehors d'Orgueil pas très longtemps avant Orgueil au début du XIIe siècle qui est la chute de l'aigle et pourquoi est-ce qu'elle est importante parce que jusqu'à ce moment-là on ne croyait pas que les météorites était on ne croyait pas à l'existence des météorites c'est-à-dire qu'il y avait quand des météorites tombaient c'était souvent des paysans des cultivateurs qui les voyaient tomber ils les apportaient aux curés du coin ou aux savants du coin qui avaient la mauvaise habitude de ne pas les croire et c'est en 1794 qu'un savant allemand le premier propose que si ces pierres qui tombent du ciel sont bien une réalité et qu'elles proviennent d'au-delà de l'atmosphère donc il s'appelait Cladnis en 1794 très peu de gens y croient à l'époque ou en tout cas il y a une grande controverse à l'échelle européenne et il faut attendre 1803 avec cette chute à l'aigle pour que les météorites deviennent des objets de science alors pourquoi pourquoi il y a ce changement de paradigme à ce moment là et bien tout simplement je pense parce que c'est pour la première fois qu'un savant se déplace sur les lieux de la chute donc une fois que la météorite tombe très rapidement comme ça aura été le cas pour Orgueil 60 ans plus tard un savant est envoyé sur place enquêté Jean-Baptiste Bio et au terme de son voyage il écrit un rapport merveilleusement écrit dans lequel il fait la preuve qu'il y a bien eu une chute de pierres extraterrestres et c'est à partir de ce moment là que les météorites deviennent des objets de science donc c'est assez important parce que en 1800 l'autre chondrite carbonée qui ressemble à Orgueil la météorite d'Aley elle tombe en 1806 et donc ces pierres là comme j'ai dit elles sont très sombres elles ont un peu l'aspect de la tourbe si elle était tombée quelques années plus tôt on l'aurait jamais reconnue comme une météorite donc ça ça a vraiment joué un rôle extrêmement important et peut-être aussi si ça avait été retardé peut-être aussi qu'on aurait pu rater Orgueil alors en France vous l'avez vu il y a environ 70 météorites qui sont tombées très peu de météorites qui sont qui sont trouvées par hasard parce que ce n'est pas un lieu propice et les lieux propices comment est-ce qu'on fait pour enrichir nos collections de météorites et bien tout simplement on va aller chercher là où elles s'accumulent pas là où elles tombent beaucoup parce que les météorites tombent dans le même nombre dans les mêmes proportions que ce soit sur les pôles au Sahara dans la Beauce au Spitzberg ou je ne sais où mais dans les déserts elles s'accumulent tout simplement parce qu'une fois qu'une météorite tombe dans un désert elle reste là où elle est tombée elle est assez peu endommagée par les conditions atmosphériques et donc elles finissent par s'accumuler donc si vous allez dans les déserts vous avez des champs d'accumulation de météorites et donc il y a deux types de déserts on va chercher ça qui sont l'Antarctique et les déserts chauds donc 70% des météorites dans les collections maintenant proviennent de l'Antarctique et 25% des déserts chauds donc l'Antarctique voilà à quoi ça ressemble vous avez ces météorites au pied des montagnes elles ont tendance à s'accumuler pour des raisons assez complexes au pied des montagnes antarctiques et dans les déserts chauds on va par exemple les chercher au Chili dans le désert d'Atacama qui se trouve qui est un grand désert au nord du Chili là la technique de recherche est relativement simple puisqu'elle consiste à marcher pendant toute la journée à regarder par terre et à ramasser les pierres noires que vous trouvez donc c'est assez rustique comme méthode mais ça marche assez bien l'an dernier on était 7 pendant 2 semaines on a trouvé 250 météorites donc c'était assez efficace donc voilà à quoi ça ressemble donc ça c'est une météorite assez facile à reconnaître parce qu'elle est assez grosse peut-être pas tout à fait 10 cm en taille et vous voyez que ça se détache relativement bien même si le désert d'Atacama est un désert riche en cailloux ça se détache relativement bien sur le sol qui est beaucoup plus pardon pardon alors ils ont une croûte noire qui devient un marron parce que comme je l'ai déjà dit quand les météorites rentrent elles se recouvrent effectivement d'une croûte noire qu'on appelle la croûte de fusion au bout d'un certain temps passé dans le désert cette croûte est détruite quand même par les agents atmosphériques par le sablage mais comme la majorité des météorites est très riche en métal et bien ce métal rouille et donc elles prennent une couleur rouille donc ça a en gros vraiment la couleur d'une boîte de conserve rouillée donc vous repérez vous êtes parti à la chasse de boîte de conserve rouillée et de temps en temps vous trouvez mais il y a plus de météorites que de boîtes de conserve rouillées le désert d'Atacama était beaucoup exploré et toujours beaucoup exploré pour ces minerais il est très riche en mines de cuivre et d'étain en gisements de cuivre et d'étain donc il y a eu beaucoup de prospecteurs et parfois on tombe sur des boîtes de conserve mais il y a plus de météorites que de boîtes de conserve et alors pourquoi est-ce que j'ai fait ce petit détour par les déserts parce que ce sont de belles images et c'est amusant de voir comment on cherche les météorites mais aussi pour finir par vous dire qu'on ne pourrait pas trouver Orgueil que cette chute était aussi exceptionnelle parce que c'est impossible de trouver une roche comme Orgueil dans un tel désert donc ça n'est jamais arrivé ça n'arrivera jamais pourquoi ? parce que Orgueil est une roche extrêmement fragile ici vous avez trois représentations de la météorite d'Orgueil un premier dessin fait par Dobré en 1867 donc vous voyez un très beau dessin ils avaient un sens de l'observation qu'on a perdu en tout cas que moi j'ai perdu et vous voyez que la pierre semble intacte elle est recouverte de cette croûte il y a quelques fractures mais c'est tout 30 ans après les mairies sont le successeur de Dobré donc il a dû attendre un peu mais en 1892 je crois qu'il a pris la succession de Dobré et bien la météorite a commencé déjà à s'effriter toute seule alors qu'ils avaient déjà ils avaient très vite compris qu'elle était endommagée par l'atmosphère terrestre ils avaient déjà cherché à la préserver et et vous voyez donc que la météorite déjà a commencé à s'effriter à se couvrir un petit peu de minéraux blanchâtres qui sont probablement des sulfates formés sur terre et puis en 2013 malgré tous les efforts faits pour la conserver et bien cette cette détérioration de la pierre dans l'atmosphère terrestre s'est poursuivie donc cette et alors que là c'est vraiment elle a été conservée depuis très tôt dans une atmosphère inerte sèche elle a été extrêmement protégée entourée de soins et en dépit de ça elle s'est endommagée donc imaginez une telle pierre comme celle d'Orgueil qui tombe dans la nature sans que personne la voit et bien elle est très rapidement détourue donc aucune chance de trouver une pierre comme Orgueil comme dans les déserts donc c'est pour ça que c'est extrêmement important d'être attentif aux chutes de météorites et il y a d'ailleurs un programme peut-être que vous avez entendu parler qui s'appelle Vigiciel mené par Brigitte qui est là sur la détection des météorites qui tombent dans le ciel français donc c'est très important quand on a la possibilité de travailler sur des chutes de météorites et d'une certaine façon Orgueil en est le meilleur exemple donc pour conclure on a vraiment affaire à une roche exceptionnelle à une météorite à nul autre pareil tout d'abord en raison de cette chute spectaculaire qui a été si bien décrite par les scientifiques du XIXe siècle et si bien comprise ils avaient vraiment compris les propriétés les plus importantes on pense maintenant que Orgueil aurait peut-être une origine cométaire mais on est aussi en train de s'acheminer vers un nouveau paradigme dans lequel il y aurait un continuum entre les astéroïdes et les comètes donc d'une certaine façon c'est attendu cette météorite et d'autres sont extrêmement importantes parce qu'en les étudiant on peut comprendre peut-être comment l'eau ou la matière organique a été apportée sur Terre et peut-être dans un futur proche ou lointain je ne sais pas comprendre les mécanismes de synthèse des premières réactions chimiques qui ont donné lieu à la vie enfin rappelez-vous cette composition chimique extraordinaire identique au soleil donc si vous voulez vous avez quand même un morceau de soleil au laboratoire d'une certaine façon une brique de construction des planètes et enfin encore une fois il ne faut pas perdre une vue qu'il s'agit d'un objet fragile très endommageable dans l'atmosphère terrestre et unique parce que si on a quatre autres météorites qui sont de la même classe qu'Orgueil et bien elle représente seulement quelques centaines de grammes à peine qui permettent également des analyses extrêmement sophistiquées maintenant et pour les générations à venir et je vous remercie de votre attention pourriez-vous répéter la méthode de reconstitution de la trajectoire pour le cas d'Orgueil oui c'était aussi par triangulation donc c'est un travail que donc la trajectoire a été reconstrutée pour la première fois en 1964 à l'époque par l'Oceda un ingénieur polytechnicien donc c'était tout simplement par triangulation exactement de la même méthode que celle dont Brigitte vient de parler et pour le travail de reconstitution de l'orbite c'était aussi si vous voulez la triangulation ça a été fait j'ai fait ça en collaboration avec un c'est quelque chose d'assez difficile à faire il faut vraiment être spécialiste et donc j'ai fait ça en collaboration avec un scientifique tchèque Pavel Spurny qui est spécialiste de ce genre de reconstitution de trajectoire mais c'est vraiment de la géométrie assez élémentaire mais avec un peu comme toujours un peu de cuisine merci Yav Vigiciel évoquiez-vous comment ça marche tout le monde se précipite quand on sait qu'il y a une ah il ne marche pas bien là la personne qui est responsable de ce programme est ici bonjour oui alors le programme ça va consister à installer une centaine de caméras en France réparties avec à peu près 80 kilomètres de distance pour surveiller le ciel et pouvoir reconstituer par triangulation les endroits où les objets sont tombés et après on va aller sur place et effectivement dans le cadre de Vigiciel on va inviter le public à nous accompagner mais ce sera quelque chose qui sera guidé et accompagné parce qu'on ne peut pas lâcher n'importe qui n'importe où faire n'importe quoi sur les objets puis il y a des propriétés privés il y a plein de choses à respecter mais l'idée c'est de former le public pour nous accompagner mais il n'y a pas d'anticipation ah bah non parce que quand ça tombe c'est rarissime ça arrive c'est arrivé en 2003 c'est ça Alma Atacita est tombée on l'a vu deux jours avant et on a prévu la station qui l'a vue qui était aux Etats-Unis a prédit que ça allait tomber au Soudan effectivement l'objet est tombé au Soudan mais dans la plupart des cas le ciel est absolument immense c'est impossible de le surveiller donc on ne sait pas sauf les très très gros objets dont on peut prévoir que leur trajectoire les amène sur Terre mais ça à très grande distance j'ai posé la question sur la température donc les cailloux ils arrivent à moins 190 degrés centigrade et puis c'est quand ils arrivent dans la couche atmosphérique avec 28 000 km à l'heure que ça brûle donc dès l'instant qu'on voit la flamme c'est qu'il est déjà presque arrivé alors le moment où on commence à voir donc monsieur en gros parle du météore donc vous avez un caillou qui s'approche à l'atmosphère terrestre ce qui est effectivement à très haute vitesse 20 km par seconde et quand il commence à rencontrer l'atmosphère terrestre il est freiné et il est porté à une haute température et là il commence à devenir lumineux et c'est ce qu'on voit le météore et ça ça dure généralement effectivement quelques secondes quelques dizaines de secondes l'endroit l'altitude à laquelle la météorite devient visible sous forme de météore dépend de beaucoup de choses comme l'angle d'incidence la masse initiale de la météorite sa vitesse précise d'entrée etc. mais effectivement un chiffre à retenir voyez orgueil tous les témoignages disent que ça a duré le météore ça a duré 3 secondes 5 secondes mais le calcul est facile à faire ça s'allume à 80 km d'altitude ça va à 20 km d'altitude ça peut guère durer plus si ça tombe verticalement en tout cas que quelques secondes vous dites que c'est un morceau de soleil mais ça ne serait pas plutôt un morceau à la mort du soleil il y a des métaux qui n'ont pas été créés par la fusion par la fusion mais créés ça ne peut pas être un morceau de la mort du soleil puisque le soleil est toujours vivant mais non mais c'est pas une supernova je crois ça ne serait pas un morceau de l'hypernova non 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 bon c'est pas un morceau de soleil non plus j'ai jamais dit que c'était un morceau de soleil ça a la même composition chimique que le soleil donc ça a probablement le matériau on va dire à partir duquel le soleil s'est formé Orgueil s'est formé et donc ensuite les planètes sont formées était probablement le même il y a vraiment une communauté de matériaux donc c'est en ça que Orgueil est un petit peu le souvenir au laboratoire de ce matériau qu'on dit être primitif à partir duquel les planètes se sont formées mais c'est ni un morceau c'est pas un morceau de soleil c'est simplement quelque chose qui a la même composition chimique que le soleil parce que ça vient d'un même ensemble de matière alors là je crois il y a quelque chose qui m'échappe dans les chondrites il y a des des météorites qu'on appelle chondrites et qui n'ont pas qui ne contiennent pas de chondres pourquoi on les appelle chondrites une assez bonne question assez pointue Orgueil est une chondrite et ne contient pas de chondres et la raison pour laquelle Orgueil ne contient pas de chondres c'est probablement raison de cette activité hydrothermale dont j'ai parlé donc probablement au départ Orgueil contenait des chondres qui ont été effacés qui ont été rongés par la circulation d'eau et donc tous ces chondres ont été transformés en argile en oxyde de fer en carbonate donc ils étaient probablement là mais ils ont disparu ils contenaient des chondres mais avant qu'ils soient dissipés exactement avant qu'ils soient altérés par l'eau d'accord merci on parle souvent des météorites comme première source de minerais de fer au début des temps préhistoriques là vous nous parlez d'eau de matière organique c'est d'autres classes de météorites ou c'est présent dans toutes les météorites alors l'immense majorité des météorites contient un peu de fer Orgueil n'en contient pas du tout presque pas du tout et il y a 5% des météorites qui sont composés pour faire vite entièrement de fer et ce sont ces météorites auxquelles vous faites allusion qui effectivement ont été utilisés très tôt dans l'histoire de l'humanité comme source de minerais de fer donc avant qu'on invente la métallurgie c'était la seule source de fer disponible et de fait on a retrouvé des artefacts faits de fer météoritique en Egypte en Turquie où était installée la civilisation hittite et à chaque fois en tout cas les objets les plus anciens sont toujours des objets précieux c'est à dire qu'au début ça avait vraiment un caractère un peu sacré ou en tout cas précieux puisque ce qu'on a retrouvé ce sont des parures des ornements des perles ensuite un peu plus tardivement des armes et encore plus tardivement des outils et donc il y a effectivement toute une préhistoire de la météorite qui est très intéressante à faire c'est un peu plus tardivement